Oui, à peu près depuis 18 ans, sur des fonctions clients à la fois en marketing chez les opérateurs télécom, Awel à l'époque, puis SFR. Je suis passé par l'assurance, par AXA France et puis j'ai eu l'occasion de rejoindre Butagaz il y a 18 mois pour prendre en charge la direction des opérations clients d'une nouvelle activité d'Orbutagaz qui était la commercialisation d'offres gaz naturelles et électricité sur le marché grand public. Un marché très bagarré avec de nombreux acteurs notamment sur l'électricité et sur un marché effectivement pas simple à appréhender. Il y a toujours un frein pour les consommateurs à communiquer à des conseils de clientèle ou du fil qui ne connaissent pas forcément leur numéro de carte bancaire, il y a toujours rapport à une prévention. Nous, c'est vrai que là-dessus, on n'a pas à la fois pour fluidifier le parcours de paiement et puis parce que nous aussi, on n'avait pas envie d'être pleinement compagnente avec la fameuse norme PCI DSS, on cherchait à avoir une solution de paiement plus sécurisée, plus rassurante pour nos clients et puis quelque part, comme elle était plus rassurante pour nos clients, qui permettent à nos conseils de clientèle de la proposer de manière peut-être aussi plus simple, tout en étant accompagné. Il n'y en a pas tellement quand on regarde bien le marché et puis nous, on avait vraiment une problématique et que comme beaucoup d'acteurs d'énergie, nos interactions sont principalement par téléphone, très largement majoritairement puisqu'on a plus de 80% de contacts par téléphone, bien qu'on propose d'accès par tous les autres canaux et donc il nous fallait une solution qui soit simple à utiliser par téléphone. Aujourd'hui, les solutions qu'on voit sur le marché, souvent, c'est des solutions de paiement avec un lien par SMS, par e-mail et finalement, la réalité des contacts qu'on traite, c'est que les clients nous appellent, ils ne sont plus un téléphone portable, envoyez un SMS ou e-mail, ça crée une rupture de parcours, parfois ils se trompent en utilisant, en cliquant sur le lien et ça. Donc, on cherche absolument une solution qui nous permette de faire du paiement par interface vocale et que nos conseils clientèles puissent avoir une visibilité sur ce parcours-là et en fait, en regardant le marché, il y a très peu d'acteurs qui le proposent et on a vite rencontré l'occasion de rencontrer VoxPay lors de stratégie client d'ailleurs l'année dernière, on en a eu aussi l'occasion de discuter ensemble de la solution et je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, à la même connaissance, c'est les seuls qui font réellement cette brique de paiement avec interface locale, de manière aussi fluide et aussi construite et c'est vrai que la solution s'est rapidement imposée comme étant le meilleur choix par rapport à nos besoins. On a décidé d'aller sur ce projet fin novembre et il a été implémenté le 26 décembre, au moins de Noël, c'était un cadeau de Noël. En tout cas, on a commencé à l'implémenter le 26 décembre et on l'a vraiment déployé sur la totalité des actes à partir du premier journal et donc c'était extrêmement rapide et c'est d'ailleurs une des forces de la solution, c'est qu'elle est très facilement interconnectable avec la plupart des solutions de paiement du marché, en l'occurrence pour nous, c'est une marque à naître. Donc on a un paramétrage qui est très simple, une interface de suivi qui est très claire, qui est bien conçue, qui permet de suivre ses paiements au quotidien. La vision côté conseillé, parce que c'est aussi très important, elle est extrêmement fluide avec la possibilité de suivre les différentes étapes de paiement, tout en restant en conversation avec le client, lorsqu'on choisit le mode de paiement par l'interface vocale. Donc ils peuvent guider le client lors de l'appel sans avoir accès d'ailleurs au DTMF qui permettrait potentiellement de reconstituer le code. Donc solution facile à implanter, interface de suivi claire et puis un élément évidemment déterminant qui est l'accompagnement des équipes VoxPay. Je dois dire que là-dessus on a été vraiment bluffé par le niveau d'engagement et de réactivité des équipes. Je parlais d'un déploiement le 26 décembre, ça veut dire qu'il y avait aussi des gens chez VoxPay qui travaillaient à ce moment-là pour s'assurer que tout se passait bien. Donc ça a aussi été permis par le niveau de disponibilité des équipes. On a vraiment une collaboration qui a été extrêmement fluide et efficace. Donc de notre côté, on s'est structuré aussi pour être accompagné sur ce projet. Mais voilà, en un mois et demi, on a réussi vraiment à faire quelque chose qui est extrêmement satisfaisant. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. J'avais commencé à déployer ce type d'études chez SFR en 2011 sur des activités commerciales. Donc on a évidemment, on travaille évidemment dans nos retours de voie du client avec Mediatek, qui est une solution qui fonctionne extrêmement bien, on est très satisfait. Depuis juin dernier, le grand changement qu'on a pu faire par rapport à ce que j'avais fait dans le passé, c'est qu'aujourd'hui les deux questions sur lesquelles sont nos clients à chaud, post-interaction, et quel que soit le canal, c'est à la fois l'effort client. Dans quelle mesure a-t-il été simple ou pas simple d'avoir la réponse à votre besoin et à votre demande du jour, et puis évidemment la satisfaction de conseiller puisque c'est un outil d'amélioration continue, de coaching des équipes. En fait, c'est passionnant. Et en fait, je pense souvent à cette citation de Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication suprême. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout l'enjeu pour une entreprise de service, c'est d'arriver à délivrer un service qui semble simple pour le client et de lui cacher finalement l'arrière-cuisine. Parfois, ça peut être compliqué pour délivrer cette simplicité. Et ce que nous apporte cette solution, c'est réconcilier cette voie du client, son avis sur la complexité, avec le motif de contact et donc d'aller derrière chaque process, souscription, suivi d'activation, résiliation, quand ça arrive malheureusement, déménagement. Et en tout cas, à chaque fois, aller vérifier et mesurer l'effort que ça lui a demandé. Et donc, ça nous permet d'avoir derrière des prioritations très claires sur le plan d'action, sur les roadmap IT pour aller derrière, les réduire cet effort client. Alors nous, aujourd'hui, on fait principalement par email parce que ça marche très bien. On a un taux de retour qui est de presque 20%, donc c'est plutôt pas mal sur ce type de solution. Mieux que ce que j'ai pu connaître dans le passé, avec des très bons taux de verbatim, plus de 50% de verbatim. Donc là-dessus, on est extrêmement satisfait. La solution, oui, il faut s'assurer qu'elle est bien connectée avec les outils CRM pour que la mesure soit faite le plus à chaud possible. Ça, c'est un élément important. Ça ne veut pas dire que, par ailleurs, on n'a pas des mesures à froid ou à tiède, mais qui sont d'autres dispositifs. Là, on est vraiment sur du à chaud. Donc, il faut qu'on soit en capacité de ne pas envoyer le questionnaire une semaine après, mais plutôt au maximum, à H+, on essaie de tendre vers le temps réel. Donc, la solution doit être relativement ouverte, pouvoir être connectée assez rapidement à des outils de centre de contact ou de CRM. Ça, c'est vraiment le point de vigilance. Le prix, évidemment, on essaie toujours d'avoir la meilleure prestation pour le meilleur prix. Et puis, nous, ça fait partie aussi de nos engagements dans la chibite à gaz. Quand on peut, et en tout cas, quand on a des propositions fonctionnelles pour nos clients qui sont assez proches, on essaie aussi de faire le choix de solutions françaises.